Soudain, un étrange sentiment vous gagne, l'intuition que le parchemin perdu s'anime et se rappelle à votre souvenir. Vous retournez vers l'endroit où vous l'avez rangé. Le parchemin se déroule lentement jusqu'à se parer de ses mots. Tagazokabu, vous voyez, vous n'avez pas résisté à l'appel de la suite de cette histoire. Laquelle était-ce déjà ? Hum, ah oui, il s'agissait de Arthas, l'ascension du roi Lyshe par Christy Golden. C'est ainsi qu'elle se poursuit. Au milieu de la matinée suivante, ils commencèrent à traverser des fermes dispersées. Le village n'est pas très éloigné, dit Arthas, consultant la carte. Aucune de ces fermes n'est mentionnée ici. « Nenni ! » dit fermement Falric. Il y avait dans la façon dont il parlait à son prince un degré de familiarité due aux nombreuses années depuis lesquelles il se connaissait. Arthas en était venu à apprécier la franchise de l'homme et Falric avait été le premier sur la liste de ceux qu'il voulait pour l'accompagner. Falric secouait maintenant sa tête grisonnante en signe de dénégation. « J'ai grandi dans ces régions, Cyr, et la plupart de ces fermiers sont plutôt indépendants. Ils amènent leurs produits et leurs bétails au village, les vendent et rentrent chez eux. » « De l'animosité ? » « Pas du tout, votre Altesse. C'est ainsi que cela fonctionne ici. » « Pour la population qu'ils entretiennent avec les villages, » dit Jaina, « il est possible que si quelqu'un tombe malade, ils ne fassent pas appel à une aide extérieure. Ces gens pourraient être malades. » « La remarque de Jaina est pertinente. Allons voir ce que nous pouvons apprendre de ces fermiers. » ordonna Arthas, sifflant sa monture. « Ils approchèrent doucement, laissant aux fermiers le temps de les remarquer et de se préparer à leur venue. » « S'ils étaient des isolationnistes et que la peste avait effectivement semé la désolation en leur sein, » « les fermiers seraient méfiants envers un groupe important leur tombant dessus. » Arthas examina le secteur du regard tandis qu'ils approchaient d'une ferme. « Regardez ! » dit-il, pointant du doigt. « Le portail a été enfoncé et le bétail est parti. » « Ce n'est pas bon signe, » marmonna Jaina. « Et personne n'est sorti nous saluer, » dit Falric. « Ou même nous défier. » Arthas et Jaina échangèrent un regard. Arthas fit signe au groupe de faire halte. « Salutations à tous ! » dit-il d'une voix forte. « Je suis Arthas, prince de Lordaeron. Et mes hommes et moi ne nous voulons aucun mal. S'il vous plaît, venez ici nous parler. Nous avons des questions concernant votre sécurité. » Silence. Le vent se leva, aplatissant des acres d'herbes qui auraient dû servir de pâturage des bovins ou des moutons. Les seuls sons audibles furent le doux soupir de la brise et le grincement de leurs armures tandis qu'ils remuaient mal à l'aise. « Il n'y a personne ici, » dit Arthas. « Ou peut-être sont-ils trop malades pour sortir ? » répondit Jaina. « Arthas, nous devons nous en assurer. Il pourrait avoir besoin de notre aide. » Arthas observa ses hommes. Il ne semblait pas vraiment impatient d'entrer dans une maison qui pouvait s'avérer infectée par des victimes de la peste. Et à vrai dire, il ne l'était pas non plus. Mais Jaina avait raison. C'était son peuple. Il avait fait vœu de les aider et il le ferait, ou que le mène à cette promesse, quoi qu'il en coûte. « Allons-y ! » dit-il descendant de Sel. Derrière lui, Jaina en fit de même. « Non, tu restes là. » Elle fronça ses sourcils dorés. « Je te l'ai déjà dit, je ne suis pas une petite poupée fragile, Arthas. J'ai été envoyé pour enquêter sur la peste et s'il y a effectivement des victimes ici, j'ai besoin de les voir par moi-même. » Il soupira et opina. « Bien, bien. » Il marcha à grands pas vers la ferme. Ils étaient presque arrivés dans le jardin lorsque le vent changea. La puanteur était horrible. Jaina se couvrit la bouche et même Arthas lutta contre la nausée. C'était l'odeur douceâtre et malsaine de l'abattoir. Non pas quelque chose d'aussi frais. C'était la puanteur de la charogne. L'un de ses hommes se retourna et vomit. Ce ne fut qu'à force de volonté qu'Arthas ne l'imita pas. L'odeur infecte venait de l'intérieur de la maison. Ce qui était arrivé à ses habitants était désormais évident. Jaina se tourna vers lui, pâle mais résolu. « Je dois examiner... » Des gargouillis horribles en provenance de l'intérieur de la ferme se firent entendre dans l'air chargé de puanteurs morbides et à leur suite apparurent des choses, se dirigeant vers eux à une vitesse surprenante. Le marteau d'Arthas commença soudain à briller d'une lumière si vive qu'il dut en plisser les yeux. Il pivota, levant le marteau, et regarda droit dans les orbites d'un cauchemar ambulant. Il portait une chemise et une salopette fruste et était armé d'une fourche. Autrefois, c'était un fermier. Mais ça, c'était de son vivant. Il était de toute évidence mort à présent. Des morceaux de chair grise et verte tombant de son squelette, ses doigts pourrissant laissant des morceaux visqueux sur le manche de la fourche. Des fluides noirs coagulés suintaient de ses pustules et son rugissement gargouillant cracha des humeurs icoreuses sur le visage découvert d'Arthas. Il était si choqué par l'apparition qu'il eut à peine le temps de le frapper de son marteau avant qu'elle ne le plante de sa fourche. Il leva son arme bénie juste à temps, arrachant l'outil agricole des mains du mort ambulant et lui fracassant le torse de son marteau éclatant. La chose s'affala et elle ne se releva pas. Mais d'autres vinrent prendre sa place. Arthas entendit le ouche et les crépitements révélateurs des traits de feu de Jaina et soudain une nouvelle odeur s'ajouta au miasme maladif, celle de la chair brûlée. Tout autour de lui, il entendait le son des armes se heurtant, des hommes hurlant des cris de bataille, le crépitement des flammes. L'un des cadavres entra dans la maison en trébuchant distraitement, son corps et ses vêtements enflammés. Quelques instants plus tard, la fumée commença à tournoyer à travers la porte ouverte. On y était. « Tout le monde sort, maintenant ! » cria Arthas. « Jaina, brûle la ferme ! Brûle-la jusqu'aux fondations ! » Malgré l'horreur et la panique qui se répandait parmi ces hommes, tous étaient des soldats entraînés. Mais pas entraînés à ça. Ces ordres furent entendus. Les hommes firent demi-tour et coururent hors de la maison. Arthas regarda Jaina. Sa bouche formait une ligne sombre. Ses yeux étaient fixés sur la maison et le feu crépitait dans ses petites mains comme si les flammes étaient aussi inoffensives que des fleurs. Une énorme boule de feu, aussi grosse qu'un homme, explosa dans la maison. Elle s'embrasa et Arthas leva la main pour se protéger le visage de la vague de chaleur. Plusieurs décors animés avaient été piégés à l'intérieur. Pendant un moment, Arthas observa la conflagration incapable d'en arracher le regard, puis il se força à tourner son attention vers le massacre de ceux qui n'avaient pas été pris dans le bûcher. Ce fut l'affaire de quelques instants et puis toutes les choses furent mortes, mortes pour de bon cette fois-ci. Pendant un long moment, tout fut silencieux à l'exception du crépitement des flammes consumant la maison. Dans un lent soupir, le bâtiment s'effondra. Arthas était heureux de ne pas pouvoir voir les cadavres se transformer en cendres. Il prit son souffle et se tourna vers Jaina. « Qu... qu... qu'est-ce que... ? » Elle avala sa salive. Son visage était noir de suie à l'exception des sillons tracés par des traînées de sueur. « On... on les nomme des morts vivants. » « La lumière nous garde, » marmonna Falric, les yeux exorbités et le visage pâle. « Je pensais que des choses comme celles-ci n'étaient que des histoires pour effrayer les enfants. » « Non, elles sont tout à fait réelles, j'ai juste... je n'en avais encore jamais vu. » « Je ne... je ne m'attendais pas à en voir aujourd'hui le... » « Ah... » Elle prit une profonde inspiration et se calma, reprenant le contrôle de sa voix. « Les morts s'attardent parfois si leur mort a été traumatisante. » « C'est ce qui a donné naissance aux histoires de fantômes. » Son comportement a apporté un apaisement après l'horreur. Arthas remarqua que ses hommes se tournaient pour l'écouter, avides de comprendre ce qui venait de leur arriver. Lui-même était plus reconnaissant que jamais de sa connaissance encyclopédie. La... l'animation de cadavres par de puissants individus nécromanciens n'est pas inconnue. Nous en avons vu des exemples à la fois lors de la Première Guerre, quand les orques furent capables d'animer des restes squelettiques, et lors de la seconde avec l'apparition de ceux qui allaient être connus sous le nom de Chevalier de la Mort, poursuivit Jaina. Comme si elle récitait un passage plutôt que d'essayer d'expliquer une horreur que l'esprit pouvait à peine concevoir. « Mais comme je l'ai dit, je n'en avais encore jamais vu auparavant. » « Eh bien, ils sont tout à fait morts désormais, » dit l'un des hommes. Arthas lui adressa un sourire encourageant. « Nous devons en remercier nos épées, la lumière et le feu de Dame Jaina, » leur dit-il. « Arthas, » dit Jaina, « as-tu un instant ? » Ils s'éloignèrent un peu, tandis que les hommes se nettoyaient un peu, et se remettaient de cette rencontre déconcertante. « Je pense que je sais ce que tu vas dire, » commença Arthas. « Tu as été envoyé ici pour voir si la peste était de nature magique, et cela y ressemble, de la magie nécromantique. » Jaina opina silencieusement. Arthas regarda ses hommes. « Nous n'avons même pas encore atteint les villages principaux. J'ai l'impression que nous allons voir d'autres de ces... morts vivants. » Jaina grimaça. « J'ai peur que tu aies raison. » Tandis qu'il quittait le regroupement de fermes, Jaina tira les rênes de son cheval et s'arrêta. « Que regardes-tu ? » Arthas se plaça à son côté. Jaina l'indiqua du doigt. Il suivit son regard, voyant un silo isolé à côté d'une colline. « Le grenier ? » Elle secoua la tête. « Non, la terre alentour. » Elle descendit de sel, s'agenouilla et toucha le sol, prenant dans sa paume une poignée de terre sèche et d'herbes mortes. Elle l'examina, touchant un petit insecte, ses six pattes recourbées dans la mort, puis tamisa la terre à travers ses doigts, tandis que le vent léger emportait le sol poudreux et le transportait au loin dans un petit nuage de poussière. « C'est comme si la terre autour du grenier était mourante. » Le regard d'Arthas passa de sa main vers le sol. « Elle avait complètement raison », se dit-il. Plusieurs mètres derrière lui, l'herbe était verte et en bonne santé, le sol vraisemblablement toujours riche et fertile. Mais sous ses pieds et dans la zone autour du grenier, c'était aussi mort que s'il était au cœur de l'hiver. « Non, non, ce n'était pas une bonne comparaison. Lors de l'hiver, la terre dormait. Il y avait toujours de la vie en elle, assoupie, mais prête à être réveillée quand viendrait le printemps. Il n'y avait pas de vie ici. » Il observa le grenier, ses yeux verts comme la mer se plissant. « Qu'est-ce qui peut avoir causé ceci ? » « Je n'en suis pas sûr. Cela me rappelle ce qui est arrivé à la Porte des Ténèbres et aux terres foudroyées. » Quand le portail fut ouvert, les énergies démoniaques qui siphonnaient la vie de Draenor se déversèrent sur Azeroth et la terre autour du portail mourut. Fini Arthas. Une pensée traversa son esprit. « Jaina, le grain lui-même pourrait-il être pestiféré ? Porter ceci, cette énergie démoniaque ? » Les yeux de Jaina s'écarquillèrent. « Espérons que non. » Elle désigna les caisses que les hommes sortaient du grenier. « Ces caisses portent le sceau régional d'Andoral, le centre de distribution des comtés du Nord. Si ce grain peut répandre la peste, il n'y a aucun moyen de dire combien de villages ont pu être infestés. » Elle murmura presque ses mots, l'air blême et nauséeuse. Il regarda les mains de Jaina, blanchies de poussière de la terre stérile. La peur emplit soudain Arthas et il attrapa les mains de Jaina. Fermant les yeux, il murmura une prière, une lueur chaude l'ampli se répandant de ses mains vers celles de Jaina. Jaina l'observa, confuse, puis baissa le regard vers ses propres mains prises dans celles gantées d'Arthas. Ses yeux s'écarquillèrent d'horreur tandis qu'elle comprenait seulement maintenant qu'elle avait peut-être été sauvée de justesse. « Merci ! » murmura-t-elle. Il lui offrit un sourire pâle puis appela ses hommes. « Des gants ! Tous les hommes portent désormais des gants dans cette zone ! Aucune exception ! » Son capitaine l'entendit et opina, répercutant l'ordre. La plupart des hommes étaient en armure complète et étaient donc déjà gantés. Arthas secoua la tête, repoussant l'inquiétude qui s'accrochait toujours à lui. Il n'avait pas du tout senti de maladie chez Jaina. La lumière soit louée. Il porta la main de Jaina à ses lèvres. Jaina, bouleversée, rougit et sourit doucement. « C'était stupide de ma part, je n'ai pas réfléchi. Tu as de la chance que je l'ai fait. » « Une inversion des rôles ! » dit-elle avec ironie, lui souriant et l'embrassant pour adoucir la moquerie. Leur mission était désormais claire, trouver et détruire autant de greniers infectés que possible. Leur tâche fut simplifiée le jour suivant, quand les troupes d'Arthas croisèrent le chemin de deux prêtres Keldoreil. Eux aussi avaient ressenti l'étrangeté qui commençait à s'insinuer à travers le pays et étaient venus offrir leur service de soigneur. Ils proposèrent également une aide plus tangible. Ils furent capables de diriger Arthas vers un entrepôt à l'extrémité du village qu'ils approchaient. « Il y a quelques maisons devant nous, Cyr, » dit Falric. « Eh bien, dans ce cas… » Un boom soudain le prit complètement par surprise et son cheval se cabra, effrayé. « Qu'est-ce que… » Il regarda dans la direction d'où venait le son. De petites silhouettes à peine visibles mais il n'y avait pas d'erreur possible concernant le bruit. « C'est un tir de mortier ! Venez ! » Il reprit le contrôle de son cheval, tira sur ses rennes et galopa vers le son. Plusieurs nains levèrent les yeux tandis qu'ils approchaient, aussi surpris de voir Arthas qu'il l'était de les voir. Il s'arrêta en dérapant. « Bon sang ! Sur quoi tirez-vous ? » « On me fait sauter ces modis squelettes ! Tout le village en flamme en glouille ! » Un frisson parcourut la colonne vertébrale d'Arthas. Il pouvait maintenant les voir, les silhouettes désormais trop familières des morts-vivants s'approchant de leur démarche traînante typique. « Feu ! » cria le chef des nains et plusieurs squelettes furent réduits en esquis propulsés dans plusieurs directions. « Eh bien, je vais avoir besoin de votre aide ! » dit Arthas. « Nous avons un entrepôt à détruire au bout du village ! » Le nain se tourna vers lui, ses yeux bruns et carquillés. « Un enclepo ? » répéta-t-il incrédule. « On est conflanté à des morts qui se relèvent et du tlaclas à propos d'un enclepo ! » Arthas n'avait pas de temps à perdre avec ça. « C'est ce qu'il y a dans l'entrepôt qui tue ces gens ! » aboya-t-il, désignant les restes des squelettes. « Et quand il meurt, les yeux du nain s'écarquillèrent. » « Oh, je pige maintenant ! Les gars, bougez-vous, on va aider les cloupes de ce gueule d'amour ! » Il leva le regard sur Arthas. « Au fait, t'es exactement, gueule d'amour ! » Même au cœur de l'horreur, la nature désinvolte de la question fit sourire Arthas. « Le prince Arthas menait-il. Et vous êtes ? » Le nain en fut comme deux ronds de flanc pendant un court instant, puis se reprit. « Dalgal, à votre service, votre Altesse ! » Arthas ne gaspilla pas un souffle de plus en plaisanterie, tentant plutôt de calmer suffisamment sa monture pour se maintenir au niveau de l'unité, désormais en mouvement. Le cheval était d'un distrier, élevé pour la bataille, et bien qu'il ne lui ait pas posé le moindre problème tandis qu'il combattait les orques, il n'aimait clairement pas avoir dans les naseaux l'odeur des morts. Il ne pouvait l'en blâmer, mais ses caprices le faisaient penser au grand courage d'Invincible et à son absence absolue de peur. Il chassa cette pensée, elle le distrayait. Il avait besoin de se concentrer, pas de pleurer à une bête qui était bien plus morte que les cadavres maladroits qui se faisaient réduire en morceaux. Jaina et ses hommes se mirent en rang derrière lui, allant au contact de ceux qui n'étaient pas tout à fait détruits par les tirs de mortier et de ceux qui titubaient depuis l'arrière et depuis les flancs. L'énergie l'emplit coula à travers son corps tandis qu'il frappait sans effort avec son marteau. Il était reconnaissant de l'arrivée fort à propos de Dargal. Il y avait tant de choses mortes, il n'était pas certain que ses troupes auraient pu toutes les gérer. Les unités combinées d'humains et de nains progressèrent lentement mais inexorablement vers le grenier. Les morts vivants étaient de plus en plus nombreux tandis qu'ils approchaient et lorsqu'ils virent les silos indistincts au loin, leur nombre s'accrut encore. Arthas bondit de sa monture effarouchée et chargea en leur sein, agrippant son marteau irradiant le pouvoir de la lumière. Maintenant que le choc et l'horreur initiaux étaient passés, Arthas découvrit qu'il était encore plus plaisant de massacrer ses monstruosités que de tuer des orques. Peut-être que les orques, comme l'avis dit Jaina, étaient en effet des gens, des individus. Ces choses n'étaient rien de plus que des cadavres se secouant comme des marionnettes activées par quelques marionnettistes nécromant tordus. De même, ils tombaient comme des marionnettes dont on aurait coupé les fils et ils souriraient férocement tandis que deux morts furent renversés par le même long coup de taille de sa puissante arme. Ceux-ci étaient morts depuis plus longtemps, semblait-il. La puanteur qui les entourait n'était pas si vivace et les corps étaient presque plus momifiés qu'en décomposition. Plusieurs d'entre eux, comme ceux de la première vague, n'étaient rien de plus que des squelettes, des morceaux de vêtements ou d'armure artisanale posés sur leur silhouette squelettique, cliquetant tandis qu'ils couraient au devant d'Arthas et de ses hommes. L'odeur âcre de la chair brûlée assaillit ses narines et il sourit, à nouveau reconnaissant de la présence de Jaina combattant toujours. Il regarda autour de lui, haletant. Jusqu'à présent, il n'avait pas perdu un seul homme et Jaina, bien que pâle de fatigue, était saine et sauve. « Arthas ! » La voix de Jaina, claire et forte, perça à travers le vacarme. Arthas se débarrassa de la carcasse qui tentait de le décapiter avec une faux et pendant la brève pause qui lui fut allouée, il la regarda. Elle désignait quelque chose droit devant, un feu en préparation éclairant déjà ses paumes et dessinant ses doigts. « Regarde ! » Il tourna le regard vers ce qu'elle désignait et ses yeux se plissèrent. Devant eux se trouvait un groupe d'humains, des humains a priori vivants, d'après leur façon de se mouvoir, vêtus de noir. Ils gesticulaient, incantant ou désignant, dirigeant manifestement les mouvements des vagues de morts vivants qui leur étaient désormais lancés dessus. « Par ici ! Ciblez-les ! » cria Arthas. Les canons pivotèrent et ses hommes chargèrent, traçant leur chemin à travers les morts vivants, les yeux fixés sur les vivants en robe noire. « On vous tient maintenant ! » pensa Arthas avec une joie sauvage. Mais dès qu'ils arrivaient à porter de tir, les hommes mirent fin à leur activité. Les morts vivants qu'ils contrôlaient s'arrêtèrent soudain, toujours animés mais privés de contrôle. Ils formaient des cibles faciles pour les tirs de mortiers nains et les hommes d'Arthas, chacun d'entre eux ne nécessitant plus qu'une seule frappe pour être découpés, et ils furent repoussés. Les magies se rassemblèrent et certains d'entre eux commencèrent à incanter, leurs mains voltigeant, et Arthas reconnut le spectacle familier de l'espace tourbillonnant qui indiquait qu'il tentait de créer un portail. « Non ! Ne les laissez pas s'échapper ! » cria-t-il, faisant claquer son marteau dans la poitrine d'un squelette, le ramenant en arc de cercle pour le plonger dans la tête d'un zombie indolent. De la lumière seule, sachant où, les sorciers invoquèrent plus de morts ambulants, des squelettes, des cadavres pourrissants, et quelque chose d'énorme et de pâle qui avait à n'en pas douter trop de membres. Traversant son torse blanc véreux, luisant, il arborait des cicatrices aussi larges que la main d'Arthas, ressemblant à l'idée que se ferait un enfant perturbé d'une poupée de chiffon. Il dominait les autres, des armes affreuses serrées dans ses trois mains et fixa Arthas de son unique œil fonctionnel. Jaina trouva le moyen d'apparaître à ses côtés et cria « Par la lumière ! Cette créature semble avoir été cousue ensemble à partir de différents cadavres ! Nous l'étudierons après l'avoir tué, tu veux bien ? » répliqua Arthas qui chargea. L'abominable expérience approcha, poussant des cris guturaux et frappant d'une hache aussi grande qu'Arthas. Il bondit hors de portée, roulant et retombant sur ses pieds avec légèreté pour charger à revers la monstruosité. Trois de ces hommes, dont deux avec des armes d'Aste, firent d'eux-mêmes et la chose hideuse fut rapidement abattue. Tandis qu'ils se battaient férocement, Arthas surveillait les magies du coin de l'œil et les vit faire volte-face traversant leur portail. Et puis ils disparurent. Les morts vivants qu'ils avaient abandonnés là s'arrêtèrent tous dans leur élan, des cadavres sans contrôle qui furent rapidement détruits. « Maudit ! » cria Arthas. Une main se posa sur son bras et il la repoussa, ses traits s'adoucissant légèrement quand il vit qu'il s'agissait de celle de Jaina. Il n'était pas d'humeur à se laisser réconforter ou pour des explications et il sentait qu'il devait faire quelque chose, n'importe quoi, pour compenser la disparition des hommes en noir sous ses yeux. « Détruisez l'entrepôt maintenant ! » « Où est votre artesse ? Allez les gars ! » Les nains bondirent en avant, aussi impatients que lui d'obtenir une victoire ou une autre. Les canons roulèrent sur les cadavres et le sol mort jusqu'à ce qu'il soit à portée de tir. « Feu ! » cria Dargal. Les canons rugirent à l'unisson et Arthas sentit un frisson de plaisir l'envahir lorsque le grenier s'effondra sous l'assaut. « Jaina ! Brûle ce qu'il en reste ! » Elle levait déjà les mains avant qu'il ne commence à parler. Ils travaillaient bien ensemble, pensa-t-il. Une énorme boule de feu crépitant surgit de ses mains et le grenier et son contenu s'embrasèrent immédiatement. Ils attendirent, surveillant l'entrepôt tandis qu'il brûlait, afin que le feu ne se propage pas. Avec une terre aussi desséchée, un feu aurait rapidement pu échapper à tout contrôle. Arthas passa une main dans ses cheveux blonds, raidis par la sueur. La chaleur provenant du grenier enflammé était oppressante et il se languissait d'une brise. Il s'éloigna un peu et aiguillonna la chose pâle déchue d'une botte de plaque. Son pied s'enfonça dans la chair pourrie et il fronça le nez. Jaina le suivit. Après examen attentif, il sembla qu'elle avait raison, que la chose avait effectivement été bricolée à partir de morceaux d'autres corps. Arthas réprima un frisson. « Les magies... habillées en noir... » « J'ai bien peur qu'ils ne soient des nécromants, » dit Jaina, « exactement comme nous le soupçonnions plus tôt. » « C'est quoi ? » Dargal était venu derrière eux et observait l'abomination déchue, son visage exprimant le dégoût. « Des nécromants, des magies qui ont tâté de la magie noire, qui peuvent relever et contrôler les morts. De toute évidence, eux et ceux qu'ils servent sont derrière cette peste. » Elle tourna un regard bleu assombri vers Arthas. « L'énergie démoniaque est peut-être impliquée, mais je pense qu'il est clair que nous suivions la mauvaise piste. » « Des nécromants, créant une peste pour avoir plus de matières brutes pour leur armée impie. » Murmura Arthas, observant les ruines désormais fumantes du grenier. « Je les veux ! » « Non ! Non, non, je veux leur chef ! » Il serra ses poings gantés. « Je veux le bâtard qui massacre délibérément mon peuple ! » Il pensa aux caisses qu'ils avaient vues plus tôt et aux seaux qu'elles arboraient. Il leva les yeux et regarda le long de la route. « Et il y a de fortes chances pour que nous les trouvions, lui, et les réponses que nous cherchons, à Andoral. » Soudain, alors que vous souhaitiez connaître la suite de cette histoire, le parchemin vous libère de son emprise et les mots s'effacent progressivement, le document redevenant inerte. Vous vous sentez libéré mais insatisfait. Peut-être qu'un autre jour, le parchemin s'animera à nouveau. Vous décidez de le ranger en attendant le prochain appel de sa part. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...